Vous écoutez S-Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Hello Coralie, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut être tabou pour certaines personnes, qui peut rendre les gens mal à l'aise, mais que moi j'aime de plus en plus discuter et c'est notre rapport à l'argent. Puis là, je tiens vraiment à introduire le sujet en disant qu'on n'est pas ici pour parler de gestion de finances, donner des conseils ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, en tout cas moi, mon intention, puis je crois que c'est la tienne ici, c'est de partager vraiment notre relation avec l'argent parce que je crois que c'est l'étape numéro un pour pouvoir après ça gérer ses finances, pour pouvoir comprendre et tout. Puis je pense aussi que de creuser dans ça a été quoi dans notre vie, notre rapport à l'argent. C'est un peu un exercice qu'on fait quasiment à chaque podcast de se ramener dans le passé, mais je pense qu'il y a tellement de choses qui partent de là que c'est important d'aller voir vraiment le point de départ, puis où on en est aujourd'hui. Donc c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui par rapport à l'argent. Est-ce que tu as envie de te lancer, de commencer en nous parlant peut-être un peu de justement tes premiers souvenirs peut-être par rapport à l'argent ou comment ça se passait chez toi quand tu n'avais pas nécessairement de l'argent à gérer, mais que tu voyais probablement ta mère ou d'autres adultes autour de toi à dealer avec ça? Oui, c'est super intéressant comme sujet. Je suis vraiment contente qu'on l'aborde. Oui, tu dis que c'est tabou, mais en bout de ligne, je ne comprends pas pourquoi ça... Dans le fond, l'argent, c'est tellement important qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus à l'école, dans les familles. Puis c'est ça qui est quand même un pilier dans la vie, dans le sens qu'on travaille pour avoir de l'argent, pour se payer. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. C'est le fun qu'on en parle aujourd'hui. Et moi, mon rapport à l'argent a beaucoup évolué dans les dernières années. On s'entend pour dire que dans les dernières années, toute Coralie a évolué. C'est sûr que le rapport à l'argent a été affecté positivement, je devrais le dire. Mais ça a quand même commencé... Écoute, je n'ai pas de point précis ou d'événement précis. Puis tu l'as mentionné avec ma mère. Puis c'est vraiment ça parce que j'ai été élevée pas mal en partie par ma mère et mon beau-père. Un petit peu par mon père in-out. Mais généralement, j'ai vu ma mère travailler tellement fort dans la vie, tellement bûchée de jour en jour, qu'on dirait que ça m'a comme créé quasiment une peur du travail et de l'argent. On dirait que pour moi, je voyais la vie comme on travaille, on travaille, on travaille pour payer une qualité de vie à son enfant. Tu sais, je n'ai pas vu ma mère tant se gâter que ça. Ça m'a tellement mis en priorité. Tu sais, on dirait que moi, je le perçois. Puis tu sais, ça, c'est des yeux d'enfants. OK, c'est des yeux d'enfants, d'adolescents, là. Je n'ai pas eu cette discussion-là avec ma mère, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'elle a travaillé vraiment fort, exemple, pour me payer des cours de danse, pour que je fasse la compétition. Tu sais, les compétitions de tout sport, là, on s'entend, ça coûte cher. Puis tu sais, récemment, j'ai vécu une expérience en compétition de cheerleading qui m'a ramenée énormément à ma compétition de danse quand j'étais jeune. Puis ça coûte cher. Les voyages, les costumes, l'habillement, si ça, tu sais, ça a un impact aussi sur, bien, il faut prendre souvent congé pour tout le week-end, tu sais, qui est pratiquement, tu sais, des fois, les compétitions, c'est genre du jeudi au lundi. Ça fait que ça impacte trois jours de travail pour un parent. Nous, on trouve ça le fun étant enfant parce qu'on manque de l'école pendant trois jours. Mais pour le parent, c'est comme, OK, c'est quand même trois jours de travail. Ça fait que, on dirait que j'ai vu ma mère énormément se sacrifier pour gagner des sous, pour que moi, j'ai une belle qualité. Mais elle, pas se gâter tellement. Tu sais, j'ai pas, ma mère n'est pas partie en voyage. J'ai pas eu l'impression qu'elle s'est payée des fins de semaine, elle s'est gâtée nécessairement. Évidemment que des fois, tu sais, elle s'est gâtée. Mais comme, on dirait qu'en en parlant avec d'autres familles, j'avais l'impression que vraiment, c'était pour moi qu'elle le faisait. Fait qu'inconsciemment, je pense que ça m'a créé un peu un stress financier, je pense. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Je suis pas une banque. Tu sais, ces phrases-là qu'on entend, puis je pense pas que je suis la seule à les avoir entendues. Ben non. Mais je pense que ça m'a créé un stress de pas y arriver. Fait que très, très jeune, j'ai commencé à travailler. Puis ça m'a inculqué des belles valeurs. Travailler, tu sais, je pense que c'est quand même bon. Mais d'économiser très jeune, tu sais, avoir de l'argent de côté, avoir un CELI, un REER. Fait qu'il y a quand même du bon dans tout ça. Mais je pense que j'ai quand même une petite crainte. J'ai quand même une petite blessure, je pense. Une petite peur de manquer. La peur du manque, elle est très, très, très présente. C'est ça. Tu sais, tout le temps dans le calcul. Puis j'avais écrit dans mes notes. Puis après ça, je vais te laisser parler. Parce que j'arrête pas de parler. Non, vas-y. Tu sais, on dirait que j'ai longtemps calculé, exemple, je voulais me payer un morceau de vêtement, mettons. Je commençais à travailler 14-15 ans. Je voulais me payer un morceau de vêtement ou des souliers. Puis là, je calculais, bon, bien, je suis payée 10 $ de l'heure. Ça, ça vaut 30 $. Fait que c'est 3 heures de travail. Il y a du bon là-dedans. Il y a vraiment du bon parce que t'es comme conscient de la valeur du travail puis de l'argent. Mais à un moment donné, tu sais, quand t'es rendu à l'épicerie puis que là, tu, bien, pas que tu te prives de manger, mais tu calcules ton épicerie puis il y a du bon là-dedans. Je veux pas dire d'arrêter de calculer, mais quand ça devient un petit peu obsessionnel, tu sais, là, tu es un peu malsain. Tu sais, comme tout est calculé, tu veux même plus te gâter parce que là, te gâter, c'est tant d'heures de travail. Je pense que c'est là que ça devient un petit peu anxiogène. Puis j'ai été beaucoup là-dedans, tu sais, au cégep, à l'université, quand tu commences évidemment à voler peut-être un peu plus de tes propres ailes puis à dépenser, tu sais, à plus comprendre l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Mais ça peut être très toxique puis très, très anxiogène. Puis moi, je suis tombée là-dedans, dans tout le calcul, tout le temps, le travail hyper, hyper gros pour, tu sais, sécuriser, avoir tellement d'économies. Mais comme nous, j'ai pas besoin, bien, je veux pas dire que je suis riche, là, c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, t'as pas besoin nécessairement à 18 ans d'avoir vraiment plein d'argent de côté parce que t'as peur d'en manquer. Tu sais, ça, je pense, bien, je sais pas, peut-être. Non, mais je comprends, en fait, tu sais, c'est aussi la motivation derrière ça dans le sens où, si c'est parce que t'as des objectifs ou parce que, justement, tu veux être certain, d'avoir un certain coussin, je pense que à ce moment-là, c'est sain, mais si c'est vraiment juste d'en piler, 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 parce que t'as cette peur-là, bien, on dirait que... J'imagine que cette peur-là fait juste grandir à chaque fois, même si tu piles, puis tu piles, puis tu piles à côté, là. Oui, bien, je trouve ça intéressant que tu nommes l'objectif. Tu sais, je pense que t'as envie de ramasser des sous pour te payer un voyage. T'as envie de ramasser des sous parce que tu veux partir en appartement. Tu sais, c'est un objectif qui est très simple, je crois. Bien là, moi, il n'y avait pas d'objectif là-dedans. Mon objectif, c'était la peur, mais comme ça... Mais c'est calmer ton anxiété financière, littéralement, de ce que je comprends, là. Puis tu sais, c'est infini, cette peur-là. Mon objectif ne sera jamais rempli tant que je ne fais pas un travail sur moi, tu sais, dans le sens que ton voyage, à un moment donné, il va arriver. Oui. Ton ménagement en appartement ou peu importe, l'achat d'une voiture, ça va arriver. Mais moi, mon stress, mon anxiété va juste continuer jusqu'à temps que je fasse un travail. Ça aurait pu perdurer. Puis je dis, ça aurait pu perdurer, mais ça perdure encore un peu. C'est un travail d'une vie. Oui, pratiquement. Je suis 100 % d'accord. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, mon historique est vraiment, vraiment, vraiment différent du tien. Mais on dirait que la destination où je suis arrivée, au final, c'est la même que la Tiffaine. Fait que tu sais, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de parcours plus, je dirais ça, bien mieux l'un que l'autre. Je pense que ça passe beaucoup par peut-être l'éducation qu'on reçoit. Puis tu sais, je ne sais pas pour toi, tu disais que tu voyais ta mère travailler fort, mais est-ce qu'elle nommait les choses? Est-ce qu'elle te donnait cette éducation financière-là ou tu avais l'impression que tu n'avais peut-être pas les informations que tu avais besoin en étant jeune, mettons? Hum, c'est une excellente question. Je pense que... On dirait que tout ce que je me souviens de mon éducation financière, que ce soit à l'école ou à la maison, c'est économie. C'est ça? Voilà. Ça explique pourquoi, mais je pense que même à l'école, tu sais, j'ai eu un cours d'économie au secondaire puis c'est très vague et très loin dans ma tête, mais c'était ça, tu sais, on créait un budget puis au final, quand je créais mon budget, je n'y arrivais pas à la fin du mois. Fait qu'anxiété. C'est comme... Je comprends, je comprends, je comprends. Puis c'est un peu la même chose, mais aussi j'ai l'impression que la lacune dans mon parcours, c'est vraiment cette éducation financière-là. Puis ce n'est pas pour pointer du doigt mes parents ou l'école en tant que telle, mais clairement, on a... T'as vu, je disais que c'était un sujet tabou, puis on a probablement été élevés dans un milieu où, surtout à cette époque-là, quand nous, on était un peu plus jeunes, je veux dire, on n'est pas si vieilles que ça, mais je pense que les choses ont quand même tellement évolué dans les dernières années. Puis quand nous, on était enfants, ados, ça demeurait un peu tabou parce que je me rappelle avoir entendu autour de moi des salaires de parents de mes amis puis d'avoir posé la question à mes parents. Puis la réponse, c'était, bien, ce n'est pas de tes affaires. Puis je comprends que ce n'était pas de mes affaires. Bien, ce n'était pas bête, mais dans le sens que ça ne me concernait pas en tant qu'enfant, c'était des choses d'adultes, entre guillemets. Puis je comprends, sauf qu'en bout de ligne, je n'avais aucun repère. Puis après ça, j'entendais quelqu'un qui gagnait 20 000 $ par année puis dans ma tête, c'était un salaire de riche alors que, bien, peut-être pas tant que ça finalement. Donc, tu sais, je n'avais comme pas de comparatif. Puis aussi, tu sais, moi, mes parents, bon, avaient quand même de très bons salaires. On manquait de rien. Mes parents, tu sais, se gâtaient, nous gâtaient. Tu sais, on a fait des très beaux, des très grands voyages à chaque été. C'était souvent à travers le Québec, mais tu sais, c'était quand même des voyages de grande ampleur où, tu sais, on est parti un trois semaines au Nouveau-Brunswick en roulotte, toute la famille. Tu sais, des trucs comme ça qui, veux, veux pas, ça coûte quand même très cher. Puis, tu sais, aller magasiner presque tous les week-ends. Il y avait tout le temps ça. Fait que moi, ça a été un peu à l'inverse de toi, en fait. C'est que moi, je voyais que l'argent sortait, sortait, sortait. Je savais qu'elle rentrait à un moment donné, mais c'était plus ou moins de mes affaires. Donc, je me disais, bon, OK, si, tu sais, mes parents me... J'étais pas gâtée pourrie. Mes parents me mettaient vraiment des grandes limites puis on avait vraiment pas tout ce qu'on voulait. Puis tantôt, tu disais, tu sais, je suis pas une banque, l'argent pousse pas dans les arbres, ça tombe pas du ciel. Tout ça, je l'ai entendu parce que, tu sais, c'était vraiment ça aussi le discours chez moi. Sauf que, règle générale, tu sais, on avait quand même des petites gâteries ici et là. Souvent, ma mère allait magasiner le week-end, elle nous apportait puis on magasinait pour elle, pour nous. Tu sais, c'était... C'était un peu comme une activité chez nous, le magasinage. Fait qu'on dirait que pour moi, j'étais consciente que ça tombait pas du ciel, mais c'était pas assez tangible. Donc, j'avais pas l'impression que mes parents travaillaient tellement fort pour apporter de l'argent, alors que maintenant, je sais que c'est le cas. Tu sais, je veux dire, ils ont des emplois, oui, dans lesquels ils sont bien payés, mais il y a tout le travail aussi qui va derrière ça. Mais, tu sais, ça, moi, mon éducation, un peu comme toi, c'était, ben, il faut que t'en mettent de côté. Il faut que t'en mettent de côté, il faut que t'économises. Mais pourquoi? Tu sais, c'était pas très clair puis je veux dire, à, mettons, à 12, 13, 14, tu sais, même pendant très longtemps me faire dire d'économiser, j'étais comme, ouais, mais c'est là que je veux telle chose. Donc, j'ai pas besoin d'économiser. Tu sais, je voyais pas à quoi ça allait me servir nécessairement de faire des économies. Puis là, c'est vraiment pas scientifique ce que je vais dire parce que je me rappelle pas exactement de la donnée, là, mais je me rappelle qu'au secondaire, j'avais un prof qui nous disait que quand on parle de quelque chose, un objectif ou une conséquence qui va arriver dans un an, ben, on va avoir, je pense, je vais pas me tromper dans les chiffres, mais ça va avoir un impact à 95 % sur nous. Alors que si on parle d'un objectif dans 10 ans, ben là, ça va avoir un impact de genre 20 % sur nous, donc on s'en fout un peu. Ben, c'était un peu ça par rapport à mes finances. Moi, je me disais, OK, oui, je vais économiser pour quand je vais aller aux études, mais à 12 ans, là. Tu sais, quand j'ai mes premiers, mes petites allocations le vendredi parce que j'ai fait des tâches dans la maison, là, mais mon 5 $, là, je veux le dépenser. Je pense pas à mes études quand je vais avoir 18 ans. pis, tu sais, même à 15, 16 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais comme, ben, c'est dans mon temps. Alors que c'était pas aussi longtemps que ça, je suis partie de la maison à 17, presque 18 ans. Fait que, tu sais, ça arrivait vraiment rapidement. Mais c'était encore, tu sais, surtout quand on est ado, je pense, là, un an, c'est long, longtemps. Maintenant, tu me dis, il faut que t'économises pour dans un an, pis je suis comme, merde, j'aurais pas le temps. Alors que dans ce temps-là, j'étais comme, j'ai encore toute la vie devant moi. Donc, il y a vraiment eu cette notion-là de comme pas comprendre nécessairement, moi, pourquoi économiser. Fait que, tu sais, tu disais que jeune, t'as commencé à travailler et à mettre des sous de côté. Moi, j'ai pas fait ça. Pas du tout. Moi, j'ai vécu ma best life dans le sens où j'ai beaucoup magasiné, mais c'est parce que c'est ce que je voyais aussi beaucoup, tu sais, chez moi. On allait magasiner le week-end. Fait qu'on dirait que quand je suis devenue un peu plus autonome financièrement. Puis là, quand je dis autonome, c'est juste le fait de gagner une petite paye aux deux semaines, là. C'est rien de gros. Mais mon réflexe, c'était de continuer cette espèce de tradition-là, mais avec mon argent à moi. Sauf que ma mère qui magasinait, elle avait quand même une meilleure paye que la mienne en tant que petite fille qui travaille dans une boutique de vêtements à 16 ans. Mais ça a été vraiment, ça a été vraiment comme particulier puis ça m'a suivi longtemps, ça, surtout que, tu sais, à la fin de mon soeur, secondaire 5, puis pendant toutes mes études de cégep université, à chaque été, j'avais un emploi étudiant qui était vraiment très payant, genre vraiment plus payant que la moyenne. Tu sais, je voyais mes amis qui travaillaient 40 heures par semaine à des, tu sais, à la crèmerie ou dans des boutiques. Puis, tu sais, ils travaillaient fort puis ils gagnaient moins que moi. Puis moi, j'avais un emploi, oui, pour lequel je travaillais quand même fort, tu sais, je travaillais 40 heures, mais j'avais vraiment une paye beaucoup plus élevée. Donc, on dirait que je me comparais aux autres puis j'étais comme, ah, bien, tout l'argent de plus que j'ai par rapport à mes amis, je peux le dépenser. Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a vraiment pas rapport, mais c'était mon réflexe. J'étais comme, OK, eux sont payés, et là, je ne me souviens plus c'était quoi le salaire minimum à cette époque-là, mais genre, mettons, ils sont payés, on peut faire des chiffrons, ils sont payés 10 dollars de l'heure, et moi, j'en suis payée 15, donc mon 5 dollars de l'heure, ça s'accumule, puis à la fin, bien, je peux me gâter avec ça parce que crime, si j'avais un emploi au salaire minimum, je serais juste payée 10 dollars. Moi, c'était vraiment ça mon thinking, OK? Puis, je sais que toi, probablement que ce 5 dollars de différence-là, tu aurais fait, hey, je mets ça de côté, probablement. Exactement. Hey, moi, là, c'est tellement en moi que tu vois, quand tu dis la différence, blablabla, moi, j'étais sûre que tu t'en allais dans la différence, tu peux le mettre de côté. Moi, mon réflexe, attends! Je sais, je sais, puis je pense à ça aujourd'hui, puis je suis comme, oh mon Dieu, à quel point j'aurais de l'argent en ce moment si j'avais fait ça à ce moment-là? Mais, on m'a tellement pas comme appris, puis tu sais, ça, c'est autant à l'école que dans la famille, à avoir des objectifs financiers, à comprendre vraiment la valeur de l'argent, que pour moi, j'étais comme, hey, tu sais, j'ai une job super, bien super payante, je veux dire, c'est pas la job la plus payante au monde, mais pour une étudiante, on faisait pas pitié du tout. Donc, moi, tu sais, c'était un cadeau, puis pour moi, tu sais, oui, il y en a qui allaient de côté un peu de cet argent-là, mais pas tant que ça, puis tu sais, ça allait de côté, mais pas à long terme, là, c'était vraiment comme, pour, quand je vais recommencer ma session au mois d'août-septembre, bien, je vais avoir un petit lousse pour aller m'acheter du nouveau linge, mais tu sais, pour payer, bon, mon loyer, pour payer l'épicerie et tout, mais tu sais, ça, ça faisait en sorte que j'avais pas vraiment besoin de travailler pendant les sessions d'école, je travaillais uniquement l'été, je faisais comme, ma passe de cash, si on veut, puis après ça, j'étais comme libre pendant le reste de l'année, fait que ça, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui feraient comme, oh wow, tu sais, c'est une occasion justement d'épargner ou de faire quelque chose de ça, puis au pire, de travailler justement pendant les sessions pour en avoir encore plus, mais moi, ça a pas été ça, moi, c'était comme, ok, bien, je vais pouvoir me concentrer sur mes cours, puis tu sais, je pense que c'est quand même une bonne chose aussi, puis, je vais vraiment avoir tout l'argent que j'ai fait pendant l'été pour survivre à ma session et à mon année, à mes deux sessions finalement, puis j'ai eu l'avantage aussi que mes parents m'ont énormément appuyé là-dedans, moi, tu sais, quand j'ai commencé le cégep, mes parents m'ont dit, puis ça a été la même chose avec ma soeur, ils m'ont dit, vous n'allez pas sortir de l'université ou du cégep ou peu importe jusqu'à où vous vous rendez avec des dettes, donc vous allez avoir zéro dette, donc à ce moment-là, tu sais, moi, j'avais quand même, c'est comme je disais, un bon salaire, j'avais des bourses, j'avais pas le droit auprès des bourses, mais j'avais le droit à une bourse dans mon emploi, en tout cas, je rentrais pas dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais bref, j'avais cette bourse-là, j'avais mes parents qui m'appuyaient, pour vrai, je manquais vraiment de rien, même à l'université, alors que je sais que c'est là où pour beaucoup de gens, c'est des tosses au beurre de pinottes et on serre la ceinture et c'est plus difficile, je veux dire, je vivais pas une vie de riche, vraiment, vraiment pas, mais tu sais, j'avais quand même pas besoin de travailler pendant la session, donc ça donne quand même une idée que j'étais en mesure de subvenir à mes besoins avec cet argent-là que je faisais pendant l'été, pis les petits montants que mes parents me donnaient ici et là, au besoin. Fait que tu sais, pour moi, ça a été long, là, avant que je sois vraiment comme conscientisée à ça parce que même à l'université, j'étais comme, ben l'argent tombe pas du ciel, mais j'ai, tu sais, j'ai l'opportunité d'avoir un emploi étudiant qui est quand même payant, donc je suis née sous une bonne étoile, c'était un peu comme ça que je le voyais, pis tu sais, là, je le caricature beaucoup comme, tu sais, j'étais pas si, si, si dépensière que ça, mais quand même, tu sais, j'ai pas fait d'économie nécessairement à ce moment-là, donc c'est pour ça que je te dis, on a vraiment deux histoires complètement à l'opposé quand on parle vraiment de notre parcours de genre enfant à jeune adulte, mais quand je suis devenue adulte, quand j'avais plus d'école, quand j'avais plus cette job étudiante-là, tout ça, là, c'est là, moi, que j'ai vraiment frappé mon mur, c'est là que j'ai compris bien des affaires, pis c'est là que l'espèce d'anxiété financière est arrivée dans ma vie, parce qu'avant, là, la peur du manque, ça existait pas du tout pour moi, pas du tout, du tout, du tout, je faisais quand même attention, je pense que je suis quand même une personne assez responsable, donc c'est pour ça que je dis que je caricature beaucoup parce que je n'étais pas la tête folle à dépenser partout, mais c'était vraiment, c'était pas une peur que j'avais, le manque. Ah ouais, ok, ben, écoute, on dirait que j'ai plein de choses à dire. Vas-y, ben oui, moi, je t'ai toute déblatérée ça, là. Ok, pour vrai, là, ça me fascine de voir comment notre thinking, il est différent, c'est comme, vraiment, au fait d'économiser et tout, pis, quand j'étais jeune, tu disais, je trouve ça, le fun que t'aies mentionné, même si le pourcentage n'est pas le bon dans ce que tu as dit par rapport à... Oui, aux impôts. Tu sais, peu importe, ça t'a marqué parce qu'encore à ce jour, c'est quelque chose que tu te souviens, pis c'est vrai, que la notion du temps, même encore aujourd'hui, tu sais, dans 10 ans, c'est tellement loin, pis il y a tellement de choses qui peuvent changer que c'est difficile, surtout, comme tu l'as dit, adolescent, pis moi, ce qui m'a marqué, là, dans ton... Dans cette... Voyons, cette statistique-là, qu'elle soit bonne ou pas bonne dans les chiffres, ben, tu sais, moi, pendant mon secondaire 4-5, je croyais aller au Cégep chez moi, là, tu sais, comme à côté de chez nous, pis comme faire tout bon, comme tout bon cégepien de mon réseau à moi, d'habiter chez mes parents, mais c'est pas ça qui s'est passé, pis ça s'est décidé à l'intérieur de quelques mois que j'ai pris la décision de finalement aller au Cégep de Drummond, donc de devoir déménager, pis de... c'est ça, comme avoir un... C'est quand même un surplus financier, tu sais, habiter chez mes parents versus en appartement ou en résidence, pis tu as mentionné par rapport à tes parents qui t'ont beaucoup aidé, pis moi, ça a été mon cas aussi, tu sais, moi, honnêtement, bonne étoile, vraiment, ma mère a eu la même pensée que tes parents de dire, ben, elle va sortir de l'université du Cégep, peu importe, de ses études avec zéro dette, je vais l'appuyer, pis moi, je me rappelle, ma mère me dit, ça va être l'héritage que je vais te donner. Tu sais, peut-être que, justement, on n'a pas beaucoup voyagé, peut-être que, justement, tu sais, j'ai pas eu d'argent de mes parents parce que moi, je faisais mon lit, ben, oui, je faisais pas mon lit, mais... C'est pour ça que tu n'avais pas d'argent. C'est pas une allocation, c'est ça que je veux dire. Moi, le concept d'allocation quand j'étais jeune, tu sais, mes amis avaient une petite paye à la fin de la fin. Moi, j'étais comme une paye pour quoi, genre, parce que, tu sais, t'as mangé pis j'ai pris ma douche, genre. Tu sais, je comprenais pas trop ce concept-là, mais ça l'a peut-être permis, justement, comme pendant mon cégep, mon trois ans de cégep, mon quatre ans d'université, ben, j'ai pas eu à payer mon appartement. J'ai eu beaucoup d'aide concernant le... le... mes frais d'études, mon épicerie, tu sais, c'est une maison, mais il y a tellement... Tu sais, juste te stocker en choses d'appartements, tes meubles, tes électros, tout ça, j'ai eu de l'aide de mes parents, pis je suis sortie de l'université avec zéro dette pis je suis vraiment reconnaissante de ça. Pis quand t'es jeune, moi, je trouvais ça donc bien plate, tu sais, au cégep, j'ai quoi, 17, 18, tu sais, j'ai quand même un bébé cégep. Tu sais, moi, j'avais à ma fête, parce que dans le fond, ma fête, c'est le 30 juillet et je déménageais le 1er août. OK, fait qu'on s'entend que... Ouais. Fait que ma fête de comme 17 ans, ben j'ai reçu des meubles. J'ai reçu, genre, un panier à linge chale. J'ai reçu... Ouais. Tu sais, c'est un peu poche, là, comme de l'extérieur, tu te dis, hey, mes amis, on a reçu, je sais pas, un nouveau sel, ils sont partis en voyage, whatever, qu'est-ce qu'ils ont eu? Moi, j'ai eu un panier à linge, j'ai eu... J'ai eu un rouleau à pâte, j'ai eu un griffin, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu précisément, mais c'est là que j'ai fait comme arc, c'est plate, mais avec du recul, je fais comme, oh my God, une chance que pendant ces sept ans, l'oeuvre m'avait aidée à justement m'équiper en trucs de maison puis avec mes études puis blablabla. Par contre, moi, j'ai travaillé pendant mes études, même si j'étais un peu gâtée et que j'avais la chance que mes parents puissent m'aider à payer mes trucs. J'ai travaillé beaucoup dans l'optique d'économiser. On revient à ça, fait que d'en mettre de côté énormément, fait que c'est ça, comme c'est... C'est le fun, mais en même temps, c'est ça, c'est très anciogène. J'ai reçu des bourses d'excellence parce que mes notes étaient très fortes à l'université. J'ai eu, je pense, trois fois ou deux fois des gros montants. Qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai mis ça de côté. Il ne fallait pas que je me gâte. Alors que toi, probablement, tu avais fait « Ah, bien, j'ai envie de me gâter quand même un peu et en profiter et peut-être justement aller m'acheter du nouveau linge. » Moi, ça a été une minime partie peut-être pour me gâter, mais le gros pour économiser. Puis je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il y en a peut-être qui vont trouver ça intelligent. C'est peut-être une façon aussi d'économiser, mais comme je dis, oui, c'est peut-être une bonne façon, mais moi, ça devient anxiogène puis j'explique. Mettons dans mon compte en banque, quand je reçois une paye, bien, j'en mets le plus possible dans mes économies pour arriver serré à la fin du mois. Genre... Mais je comprends. Je comprends parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Tu sais, là, on parlait de quand j'étais plus jeune, je m'en foutais, mais après ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment commencé à faire. Ah oui, mais tu sais, moi, je trouve ça stressant à la fin du mois. Tu sais, on dirait que je me... Je m'impose de me dire « Oh mon Dieu, il me reste juste 100$, fait que là, il faut que je fasse attention. Mais alors que... Tu sais, je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne stratégie d'économie, mais en même temps, il faut le doser, peut-être, cette stratégie-là. Parce que ce n'est pas vrai. Tu sais, j'en ai d'autres argents que si jamais ma voiture a besoin de quelque chose... Tu sais, je ne sais pas. Moi, je suis comme « Oh là, je ne peux pas... » Je ne peux vraiment pas aller au resto puis tant pis parce que... Mais la vie forte... Comme tu dis, c'est peut-être de trouver l'espèce de dosage qui va faire en sorte que tu vas être consciente que tu n'en as pas nécessairement à l'infini dans ton compte. Écoute, tu n'en as jamais à l'infini, mais je veux dire que tu n'as pas nécessairement des très gros montants, mais sans non plus que ça crée de l'anxiété financière parce que moi, j'ai réalisé que dans cette espèce de tourbillon-là d'anxiété financière qui est très... duquel c'est très difficile de se sortir, bien, ce n'est pas là qu'on prend nécessairement les meilleures décisions puis ce n'est pas là que les bonnes choses se passent nécessairement parce qu'on fait certains moves. Tu sais, moi, je sais qu'à certains moments, j'ai essayé de trouver des façons créatives de faire de l'argent. Ça sonne illégal, mais pas du tout. Parce que je sais ce que tu veux dire, mais... D'avoir des nouvelles rentrées d'argent que je n'ai pas parce que je me dis « Ah, tu sais, il faut que je fasse davantage d'argent. » Puis là, plus je parle, plus ça sonne bison. Mais bon, tout ça a toujours été très légal et sain, là, by the way. Mais ce n'est pas nécessairement la solution d'essayer d'avoir des nouvelles sources de revenus. Oui, je pense que c'est important de diversifier nos sources de revenus, mais pas dans l'énergie du désespoir. Oui, c'est exact. C'est moi, ça a été un peu ça parce que, tu sais, quand j'ai terminé l'université puis je me suis trouvé un premier emploi, tu sais, je dis que j'ai frappé un mur, bien, c'est parce que mon premier emploi, là, était moins payant que la job étudiante que j'avais électée d'avant. Fait que, pour moi, ça, ça ne faisait aucun sens, mais en même temps, je savais que c'était possible de me trouver un emploi qui était plus payant, mais il y avait certains trucs qui faisaient en sorte, tu sais, moi, à l'université, j'étais à Sherbrooke comme toi puis moi, je tenais à revenir dans ma région donc nécessairement, il y avait des sacrifices à faire dont accepter un salaire qui était moins élevé puis tu sais, quand j'ai négocié le salaire et que je me suis rendu compte que ça allait être moins élevé que mon emploi étudiant, là, j'ai fait comme, oh, c'est que là, c'est un emploi d'adulte et c'est moins payant que ma job étudiante. Donc, là, il faut trouver des façons de mettre de côté ou d'avoir peut-être d'autres entrées d'argent, mais j'avais quand même l'avantage d'avoir déjà quelques contrats de création de contenu. Tu sais, moi, je dis que je n'ai pas travaillé à l'université mais c'est pas, tu sais, c'est ça, m'ivraie dans le sens que je n'ai pas eu un emploi traditionnel. Quoique, à ma dernière année d'université, j'avais moins de cours donc oui, là, j'ai travaillé mais j'ai toujours eu quand même des petits contrats ici et là. Tu sais, tout mon cégep puis une partie de l'université, j'ai fait de la photo en tant que travailleur autonome. Après ça, tu sais, au début de l'université, bien c'est là que la mallette est née puis c'est là que j'ai commencé à avoir des contrats de création de contenu puis quand j'ai eu mon premier emploi, bien évidemment que ça a suivi puis là, j'avais des mandats de création de contenu puis à chaque jour, j'étais comme, mais my God, j'ai une chance que j'ai ça puis tu sais, c'était pas ultra payant, là, surtout à cette époque-là, là, on parle de comme 2015. Donc, en 2015, tu sais, travailler en ligne, c'était pas, puis tu sais, mais reste que je me disais tout le temps, oh mon Dieu, une chance que j'ai ça parce que sinon, j'y arriverais pas et c'est vraiment là que ça a été comme la première fois que j'ai réalisé que l'argent, c'est vrai que ça tombe pas du ciel puis que ça pousse pas dans les arbres, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à mettre en place des espèces de stratégies un peu comme toi de dire, OK, bien je m'en garde juste le minimum dans mon compte puis le reste, j'essaie d'économiser mais tu sais, j'avais tellement pas ce réflexe-là d'économiser qu'il fallait que je me trouve vraiment des grosses motivations ou tu sais, que c'était un jeu un peu pour moi, là je me rappelle que tu sais, là c'est vraiment stupide mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait pendant un bout. J'ai une de mes collègues avec qui je travaillais, on avait sensiblement le même salaire puis elle, en plus, une dépense qu'elle avait que moi j'avais pas c'est qu'elle fumait. Puis tu sais, la cigarette ça coûte quand même cher. Fait qu'à chaque fois qu'elle allait s'acheter des cigarettes, elle me ramenait sa facture et moi je prenais ce montant-là et je le mettais de côté dans mon compte comme si moi aussi, moi je disais que c'était mon argent de fumeuse mais tu sais, j'ai jamais fumé ma vie là. Tu sais, mais à quel point c'était tellement pas un réflexe qu'il a fallu que je le transforme en espèce de jeu. Donc là, nous c'était notre façon on riait un peu de ça puis je pense qu'on a fait ça pendant, c'est sûr que j'ai pas travaillé là super longtemps fait que peut-être comme un 4, 5, 6 mois mais tu sais, à coup de 70, 80 $ par semaine de cigarettes, moi je réussis à économiser de cette façon-là. Bon, évidemment quand j'ai quitté l'emploi cette stratégie-là a pris le bord là fait que j'ai plus d'argent de fumeuse de côté mais il a fallu vraiment que je me trouve des espèces de trucs comme ça parce que moi juste économiser pour économiser ça me fait pas triper. Ben maintenant, oui parce que ma relation avec l'argent a beaucoup changé mais à cette époque-là j'étais comme j'ai pas d'objectif j'ai pas de motivation j'ai pas il y a rien qui va me motiver à économiser fait que j'avais j'avais mon argent de fumeuse j'avais tu sais des fois il fallait que j'aille des projets il fallait qu'il y ait un objectif clair puis tantôt je pense que tu l'as mentionné aussi un peu l'objectif je pense que ça reste quand même quelque chose de super important peu importe quand on est jeune ben c'est sûr que c'était peut-être plus des objectifs à court terme puis en vieillissant ben là on développe des objectifs à plus moyen et long terme mais tu sais je trouve ça intéressant ton histoire d'argent fumeuse même si mais de façon inverse aussi peut-être que pour la personne ça lui a fait réaliser l'argent qu'elle dépensait dans ce produit-là fait on dirait que moi je le vois aussi inversement peut-être que ça ça l'a pu l'aider ou ça aurait pu l'aider pour encore cette mauvaise habitudes là parce que c'est quand même un gros montant d'argent oui ben oui pis moi j'ai été contente de voir que tu sais parce que là je me disais on a presque le même salaire donc si elle est capable de mettre cet argent-là de côté je suis capable aussi il y a pas il y a aucune raison que ça marche pas parce que tu sais règle générale on avait un peu le même mode de vie on avait pas mal les mêmes dépenses ben c'est pas tout à fait mais ça se ressemblait fait que je me disais ok ben go je le fais pis en effet ben tu sais pour elle c'est une de mes meilleures amies encore à ce jour c'est juste que je garde plus son argent de fumeuse mais tu sais je le sais qu'elle s'en rendait compte elle a fait le choix de continuer parce que pour elle c'était une dépense qui en valait la peine pis tu sais je pense que ça aussi il y a des dépenses que des fois là moi quand je fais le tour de mon budget pis de mes revenus mes dépenses des fois je suis comme ok ça là on peut enlever ça mais il y en a des fois je suis comme ça peut avoir l'air inutile mais pour moi c'est important d'avoir cette petite chose là pis tu sais dans son cas c'était ça pis je pense que c'est important aussi qu'on ait quand même toute cette petite chose là qui fait ben tu sais ça me fait juste plaisir pis ça fait en sorte aussi qu'après ça je dépense pas dans plein de mienderie parce que j'ai eu ma petite gâterie qui elle me suffit pis me fait du bien ouais vraiment mais ça serait quoi tu sais mettons quelle catégorie de trucs moi honnêtement là tu parles de ça pis la bouffe les restos tu sais il y en a plein qui vont dire coupe dans les restos pis ok mais j'aime ça genre vraiment la nourriture tu sais j'ai pas envie de me priver parce que je vais essayer tel aliment ou tu sais je vais aller magasiner dans des épiceries un peu plus fines parce que mettons à Sherbrooke j'ai la chance quand même d'avoir beaucoup de choix alimentaires là je considère mais comme oui ça va me coûter plus cher mais j'ai envie de goûter à ça ou de d'acheter la qualité pis exemple quand on va dans des événements des festivals ben je veux vraiment pas me priver de m'acheter une queue de castor parce que j'ai envie de manger une queue de castor ou j'ai envie de manger une poutine à la poutine fest tu sais elle va me coûter cher ma poutine là elle va me coûter 18 piastres mettons mais elle va être tellement bonne pis il va y avoir du bacon pis du fromage pis il va y avoir du pari flush whatever mais vraiment ça je le sais que mon 18 piastres pour certains il est pas bien investi parce qu'il est dans une poutine mais comme c'est le moment aussi moi quand tu me parles des trucs qu'on peut rejouer on pourrait couper mais qu'on préfère regarder exactement ben moi je pense que la bouffe pis on l'avait nommée dans un autre épisode que je suis une food lover pis complètement c'est drôle parce que hier j'écoutais hier ou avant hier j'écoutais à la radio c'est un peu ça ils parlaient de si on avait un choix d'un objet ou un truc qu'on voudrait payer pour pis dans les choix il y avait la bouffe pis instinctivement ça a été la première chose que je me suis dit je me suis dit ah moi si je peux avoir ça illimité pis tu sais les autres c'était comme de l'essence des voyages les prix ben les billets d'avion pas les prix mais bien les billets d'avion les bêtements les chaussures l'électronique moi 100% la bouffe illimitée euh oui c'est drôle parce que moi c'est exactement la même chose pis tu sais ça a changé avec les années parce que dans mes années étudiantes je t'aurais dit oh mon dieu les vêtements moi c'est ça c'était mon petit plaisir coupable pis tu sais je veux pas les petits emplois étudiants autres que mon emploi d'été que j'ai eu ça a été dans des boutiques de vêtements donc tu sais travailler dans une boutique de vêtements c'est comme c'est toujours t'es toujours à tenter en fait donc à cette époque-là je t'aurais dit que c'est ça maintenant c'est sûr que j'ai encore un peu ça sauf que si j'ai un choix à faire ça va nécessairement être dans la nourriture moi c'est très rare que tu sais l'épicerie ça coûte cher mais je vais rarement me priver ce que je vais faire souvent c'est quand même regarder un peu les spéciaux c'est de tu sais de me faire un menu de la semaine pour pas acheter comme des affaires qui ne seront pas consommées pendant la semaine tu sais je vais faire des choix comme ça mais sinon je me priverais pas de manger un repas que j'ai envie de faire parce que de toute façon je sais que si je me prive dans l'achat d'aliments donc dans des trucs à l'épicerie ben nécessairement ça va avoir un impact sur ma motivation à cuisiner pis à bien m'alimenter donc je me dis c'est un choix qui en bout de ligne est quand même est quand même sain plus que d'autres pis tu sais en même temps je veux pas être dans le jugement de qu'est-ce que ça peut être pour les autres mais moi aussi c'est 100% la bouffe parce que je sais pas c'est important pour moi pis c'est quand même récent pour moi que j'aime cuisiner donc tu sais je veux avoir ce que j'ai besoin pour cuisiner parce que sinon ça se peut que j'abandonne mais tu sais j'aime vraiment vraiment ça maintenant mais reste que si j'ai pas ce que je veux sous la main si j'ai pas l'impression que ça va être le meilleur repas de ma semaine je vais être comme ah ouais non ça me tente pas pis c'est pour ça que pour moi c'est comme une défense qui je sais que je pourrais vraiment vraiment couper dans mes frais d'épicerie je regarde sur YouTube les épiceries à 20$ les épiceries à 100$ pis je suis comme non non moi ça me coûte 200$ par semaine d'épicerie ça dépend aussi de ce que tu veux je pense qu'il faut pas comparer nécessairement une épicerie à 150$ pis à 20$ par rapport à la qualité nous on mange beaucoup de fruits et légumes pis on sait que c'est ça aussi qui coûte cher selon les saisons mais je suis vraiment pas prête à délaisser mes milliards de fruits et légumes dans mes assiettes pis dans mes collations fait que tu sais c'est ça aussi je suis pas prête à manger juste des pâtes pis du spag pis je pourrais le faire mais c'est ça c'est ça les gens qui font ces épiceries-là pis tu sais qui en parlent sur les médias sociaux je pense que c'est vraiment dans un souci d'économie pis de dire ok ben nous c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire mais dans notre cas c'est vraiment le sacrifice qu'on est pas prêt à faire pis moi c'est vraiment la chose qui est restée pis c'est surtout dans les dernières années là tu sais oui j'ai comme refait un budget parce que là tu sais avec la pandémie nous on avait on commandait des boîtes cook-it plus l'épicerie pour mettons les quatre autres jours de la semaine parce que tu sais cook-it c'était comme trois repas par semaine donc là ça coûtait quand même cher mais là maintenant tu sais on a trouvé une certaine balance pis tu sais je cuisine davantage pis j'ai plus le goût aussi d'essayer des nouveaux trucs fait que pour moi c'est comme un espèce de non négociable de payer l'épicerie je vais faire ça le plus attention possible mais pas en coupant sur certains aliments plus en choisit tu sais des fois juste dans le choix de la marque de l'aliment ou des trucs comme ça mais le bon ça c'est quasiment un autre sujet à part entière mais moi j'ai envie qu'on parle peut-être juste un peu de est-ce que le fait de devenir travailleur autonome entrepreneur ça allait changer un peu ton rapport à l'argent que ce soit positif ou négatif ben oui pas le choix ben ouais on est comme ouais ouais bon travailleur autonome c'est quelque chose c'est quelque chose les finances de travailleur autonome moi c'est pas ma tasse de taux moi là je vais être franche et je sais qu'il y a une personne qui va nous écouter en podcast pis qui va être crampée ben raide parce qu'on s'est rencontré la semaine passée justement parce que là le niveau d'anxiété a monté là depuis que depuis que je dois faire des impôts de travailleurs autonomes à un niveau là pas croyable pis c'est pas dans la peur du manque c'est pas dans la peur de parce que ce côté là ce changement de mindset je suis vraiment plus dans la qualité de vie dans les événements dans je suis un peu moins travailler 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 pour faire de l'argent mais plutôt par plaisir oui par contre c'est très difficile calculer revenus dépenses les taxes les cils moi là tu me perds tu me perds 2 plus 2 égale 6 dans ma tête quasiment je suis pas si niaiseuse que ça mais en vrai il est comme il ne fonctionne pas il est pas dans une optique de comptabilité pis de finance pis fait que c'est très difficile j'ai besoin d'avoir beaucoup de structure comme en ce moment pis c'est drôle que l'épisode soit enregistré à ce moment-ci saison des impôts aussi en ce moment au moment qu'on enregistre fait que ouf très anxiogène parce que je sais pas par quel bout prendre ça je sais pas par où commencer je n'ai pas de structure je n'ai même pas de compte d'entreprise je suis mêlée je suis il n'y a personne qui t'apprend à être travailleur autonome pis entrepreneur pis il n'y a personne t'apprends sur le tas tu fais des erreurs tu fais de l'anxiété pis en tout cas moi j'en fais pis honnêtement cette année j'ai comme vraiment poigné un mur parce que et mon chum pourrait 100% confirmer parce que c'est même lui qui m'a ouvert les yeux mais t'sais Millie là j'ai été malade dernièrement un peu j'avais le rhume je filais tu te rappelles ça on enregistrait des épisodes oui oui mais honnêtement j'ai commencé à écrire dans mon agenda que je devais faire des blocs pour pour classer mes factures pour mes impôts et dès que j'ai commencé à l'écrire dans mon agenda je le procrastinais évidemment et j'ai commencé à être malade ah ouais j'ai commencé à être malade ensuite je me suis blessée c'est vrai ah c'est vrai j'ai commencé à faire des plaques d'eczéma partout mais genre à des endroits là parenthèse je fais des plaques d'eczéma à des endroits souvent spécifiques ok fait mettons par rapport au travail ça va être à telle place par rapport à la famille ça va être à une autre place c'est comme la performance bon bref l'école et là j'ai commencé à faire de l'eczéma à des endroits que j'en avais jamais fait avant genre le visage énormément au moment où il faut que je passe mes impôts ou que la comptabilité c'est le désordre total puis en fait c'est mon chum qui a comme réalisé parce que j'ai fait une crise de panique littéralement j'avais sorti mes factures là j'étais assise sur la je suis pas assise sur la table j'étais assise à la table puis j'ai mes factures de sortie mon ordi et je fige puis je me mets à faire une crise de panique à dire ça y est je veux plus faire ça je veux redonner salariée c'est beaucoup plus simple je vais avoir mon T4 à la fin d'année puis tant pis c'est pas fait pour moi ah ouais je pleure je shake je fais tout puis là mon chum lui vraiment plus rationnel qu'émotionnel il est comme il essaye de rationaliser l'affaire puis de se dire voyons cool la portion entrepreneur de ta vie c'est ça qui te stimule le plus présentement tu vas me dire que tu vas lâcher tout ça à cause de 2-3 factures qui te stressent fait qu'en tout cas on a eu une grosse discussion puis c'est lui qui m'a fait rendre compte que moi je mettais ça sur la faute de la maison parce que bon autre parenthèse je suis en processus pour acheter une maison tu arrives un peu en même temps que tout ça mais je pense que vraiment l'aspect de c'est tout le temps dans ta tête tu sais que t'es déstructurée financièrement ou dans ta comptabilité d'entrepreneur puis d'entreprise puis blablabla c'est comme tout arrivé en même temps fait que lui il a fait le lien direct entre le moment de mes impôts que je dois mettre le nez dans mes finances dans ma comptabilité et le fait que je suis malade je me blesse je tu sais je ne dors pas je fais de l'eczéma tout tout arrive fait que c'est ça fait que très difficile pour moi puis vraiment pas dans le même dans la même anxiété que la peur du monde comme j'ai dit mais vraiment plus dans la structure de tout ça il n'y a personne qui te manque à faire ça et on n'apprend pas ça à l'école puis c'est plate on a fait un budget personnel puis même moi puis là peut-être vous allez me taper ces doigts mais je n'ai pas de budget parce que je ne veux tellement pas me mettre je suis une autruche je suis une autruche des finances voilà oui je te comprends genre je t'écoute parler puis je suis comme oh mon dieu c'est moi il n'y a pas si longtemps pour vrai parce que tu sais moi quand je suis devenue travailleur autonome j'ai eu la chance de jour 1 avoir des revenus qui étaient équivalents à mon emploi en tant que salarié fait que tu sais c'était quand même possible on se rappelle que ce n'était pas l'emploi le plus payant par contre qui était moins payant que mon travail étudiant mais je me disais au moins là je peux augmenter mon revenu alors qu'avec mon emploi de salarié je ne pouvais pas l'augmenter mais de quelques sous par année c'est vraiment pas ça qui allait me permettre d'atteindre certains objectifs donc j'ai été vraiment chanceuse sauf que je me suis vite rendu compte qu'être travailleur autonome oui j'avais un revenu qui était relativement similaire mais ça vient avec d'autres responsabilités en termes d'argent puis ça vient avec une instabilité donc tu sais au début moi oui j'avais un bon revenu mais quand quelques mois plus tard la grande majorité de ce revenu là est disparue parce que il y a un mandat qui s'est terminé après comme une espèce de 5 mois puis là j'ai fait ok c'est vraiment très instable tu sais ça c'était comme mon espèce de sécurité ce gros mandat là qui me rapportait la majorité de mes revenus puis là c'est parti j'ai fait ah ok c'est à moi de me débrouiller maintenant parce que c'est pas avec 500$ par mois que je vais survivre moi ce que j'ai fait mon réflexe ça a été un peu comme toi de juste faire ok je regarde plus mes finances dans le sens où tu sais je faisais ma tenue de livre mais ma tenue de livre je faisais ça comme à ce moment là en plus je faisais pas de taxes fait que ma tenue de livre je faisais ça une fois aux 6 mois ça avait comme pas rapport puis tu sais même mes finances personnelles je veux dire je voulais pas ouvrir mon application pour aller voir mes comptes parce que je savais que ça allait pas me faire sentir bien fait que j'allais juste pas voir tu sais toutes mes choses étaient en règle sauf que moi je me mettais pas le nez dedans pour comprendre puis pour pour vraiment gérer ça et pour vrai ça a quand même duré un bout de temps que j'étais comme ok si je le regarde pas ça n'existe pas puis c'est quand même venu assez récemment que j'ai fait ok mais ça me mènera à rien tout ça j'aurais pas le choix de le faire à un moment donné j'aurais pas le choix de me structurer j'aurais pas le choix de de mettre le nez là-dedans que j'aime ça ou pas j'ai comme pas le choix puis les choses ont tellement changé je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé tant que ça tu sais oui j'ai fait quelques actions puis je vais pouvoir les partager je les ai visitées pour pouvoir vous peut-être vous guider un peu là mais tu sais j'ai pas fait grand chose de comme un gros revirement de situation c'est plein de petites actions qui ont fait en sorte que maintenant ben ma relation avec mes finances écoute c'est pas l'amour fou mais ce n'est pas la guerre je joue plus à l'Autriche comme je l'ai fait par le passé parce que justement je me suis rendu compte que si je le fais pas surtout en tant que travailleur autonome en tant qu'entrepreneur on a comme pas le choix parce qu'il y a personne qui va le faire pour nous puis tu sais c'est tellement c'est tellement instable on a pas le même revenu à chaque semaine à chaque mois tu sais c'est pas comme une paie de salariés que t'as toujours le même montant à chaque semaine fait que t'as pas le choix de comme te tenir à jour puis t'as pas le choix de mettre de l'argent de côté pour les impôts pour tes taxes pour un paquet de choses donc je te regarde et t'es comme ah ouais faut faire ça écoute j'en mets de côté ça c'est pas un problème mais tu sais pose-moi pas la question on va falloir tu paies combien pour tes impôts cette année I don't je l'ai payé rendu là tu sais parce que ben en tant que travailleur autonome de toute façon c'est très difficile de le savoir tu sais ça va être tant mais c'est sûr qu'avec les années aussi tu développes ça moi je me rappelle que en tant que travailleur autonome ma première année complète tu sais où que j'avais vraiment juste mes revenus de travailleur autonome j'avais mis de l'argent de côté mais tellement pas assez là fait que là tu sais j'ai eu comme une espèce de un mois pour essayer d'aller chercher comme 2000$ qui me manquait pour payer mes impôts oui au moins tu sais tu me rassures parce que ça fait combien de temps que tes travailleurs mettons 100% travailleurs autonomes ben mettons si on parle vraiment point de vue mettons impôts là ma première année qui était vraiment juste des revenus de travailleur autonome c'était l'année de 2017 parce que j'ai commencé en 2016 mais en 2016 j'ai comme la moitié de l'année où j'étais salariée puis la moitié de travailleur autonome ok fait que c'est ça tu sais mettons ça me rassure de dire que parce que là ceux qui nous écoutent peut-être qui savent pas du tout combien d'années mais toi ça fait 5 ans ouais mais tu sais moi c'est ça j'ai pas fait la transition totale de travailleur autonome il y a ça aussi qui est très très simple ouais j'ai salarié dans 2-3 places j'ai travailleur autonome de 2-3-4 places tu sais ça fait ça là aussi qui est très lourd alors que je crois que quand je vais faire le switch de parce que toi c'est ça là tu sais c'est 100% de travailleur autonome puis d'habitude il n'y a pas d'autres revenus autres non c'est ça c'est différents revenus mais tout en tant que travailleur autonome c'est ça fait que je pense que quand je vais switcher ça ça va aussi m'alléger parce que là tu sais il y a des papiers un peu partout là comme telle entreprise telle entreprise tel centre de service scolaire telle affaire telle affaire fait que là je me désorganise un petit peu mais c'est ça moi ça fait j'ai pas fait le switch encore à 100% et sinon ça fait comme un an deux ans fait que tu sais c'est très je commence mes bases sont très instables là puis je suis en train de placer ça pour le futur mais oui c'est au moins c'est rassurant de dire que t'as commencé aussi comme ça puis que ça s'est build up ça me rassure oui bien c'est ça bien c'est parce que tu sais à un moment donné tu te rends compte que cette anxiété là elle vient du fait que tu fais pas les choses fait que là tu fais les choses puis t'as plus cette anxiété là c'est super niaiseux mais tu sais je te dis que c'est niaiseux puis c'est pas du tout en le jugeant parce que j'ai vécu la même chose mais tu sais c'est un espèce de drôle de réflexe humain là je pense tu sais on est clairement pas les seuls à vivre avec ça puis je sais que la partie peut-être travailleur autonome ne rejoint pas nécessairement tous les gens qui nous écoutent mais je pense qu'il y a quand même des petits éléments là-dedans qui demeurent qui demeurent pertinents pour eux puis tu sais d'ailleurs si ça peut te guider et guider les gens qui nous écoutent pour vrai ce que j'ai fait là tu sais comme je l'ai dit c'est rien de complètement révolutionnaire premièrement c'est que je me suis mis des espèces de moments dans mon calendrier dans ma to-do list à chaque mois j'ai fait ma tenue de livres peux-tu croire je faisais ça une fois aux six mois maintenant je le fais tous les mois mais ça vient aussi tu sais puis là encore un truc un peu plus vraiment très travailleur autonome mais le fait que je suis inscrite aux taxes et que j'ai payé des taxes aux trois mois ça fait en sorte que j'ai pas vraiment le choix d'être à jour dans ma tenue de livres fait que peut-être que toi quand tu vas t'inscrire aux taxes ça va t'aider à justement t'as pas le choix t'as vraiment pas le choix fait que tu sais moi au début c'est ça quand je me suis inscrite aux taxes en 2017 18 bref peu importe mais nécessairement aux trois mois je faisais ma tenue de livres après ça j'étais comme ouais trois mois c'était peut-être un peu long fait que maintenant je le fais vraiment à tous les mois puis c'est sur le plan technique c'est une tâche que je me suis mis dans Asana l'application qu'on utilise et qui est récurrente qui revient à tous les comme les les fins de mois pour que je je fasse cette tenue de livres là et honnêtement ça prend vraiment pas de temps quand on le fait à tous les mois puis tu sais c'est ça aussi que je me suis rendue compte probablement que tu sais je sais pas c'est à quelle fréquence tu fais cette tenue de livres là mais moi comme je dis je la faisais à peu près six mois puis tu sais c'était un peu aléatoire donc je dis six mois peut-être que c'était plus que ça et ça me prenait tellement de temps on parle d'une journée complète et plus maintenant une demi-journée c'est réglé parce que bien parce que j'ai juste un mois à comptabiliser puis c'est vraiment facile ça c'est une des premières choses puis aussi tu sais point de vue mettons oui travailleur autonome mais personnel c'est de mettre mon nez dans mes finances au moins une à deux fois par semaine aller voir mes comptes aller comme jouer avec ok bien là il faudrait que je déplace d'un compte à l'autre chose que tantôt je vous ai dit que j'allais plus voir du tout mon application de banque mais pour vrai je l'ouvrais peut-être une fois par mois tu sais comme parce que ça me créait tellement d'anxiété je l'ouvrais quand j'avais des paiements à faire fait que c'était vraiment intense maintenant là on parle de comme une ou deux fois par semaine parce que bon que ce soit pour faire des paiements juste pour être au courant aussi je veux dire je passe pas des heures et des heures à scroller mon application de banque on s'entend mais tu sais des fois juste au début de la semaine faire ok bon c'est ça c'est ce que j'ai en ce moment c'est ça les dépenses que j'ai cette semaine ok tout est good wow oups il y a une dépense qui va passer dans tel compte faudrait que je m'assure d'avoir les fonds nécessaires fait que une à deux fois par semaine c'est full important pour moi de le faire maintenant pis c'est pour vrai ça a l'air super banal mais c'est ça a tellement été un gros step pour moi de faire ça parce que je le faisais vraiment pas il y a aussi eu toute la portion genre m'éduquer tu sais c'est vraiment stupide mais comme on l'a dit au début on a tellement pas eu d'éducation financière pis encore une fois on blâme personne pour ça sauf que là on se retrouve dans une situation où on a pas cher d'aller chercher ces informations-là par nos propres moyens et là je sais que je tape beaucoup sur ce clue-là mais surtout en tant que travailleur autonome parce que tu l'as dit on apprend pas à l'école c'est vraiment c'est quand même très difficile d'avoir accès à ces informations-là dans le sens où on va trouver plein d'informations ici et là pis là il faut essayer de rabouter ça pour comprendre quelque chose donc pour moi ça a été juste de prendre le temps de m'éduquer pis tu sais je dis que je me mets des blocs dans mon agenda pour mes finances ben souvent tu sais c'est oui faire ma tenue de livre blablabla mais c'est aussi de prendre du temps pour aller faire des recherches sur des questions précises ou aller lire des articles peu importe qui peuvent peut-être m'aider c'est con là mais moi comprendre comment épargner pourquoi épargner comment gérer un budget même si mes rentrées d'argent sont pas stables parce que tu sais je veux dire en tant que travailleur autonome moi c'était mon excuse numéro un j'étais comme ben oui mais j'ai pas la même rentrée d'argent à chaque mois comment veux-tu que je fasse un budget pis c'est mon chef à un moment donné qui m'a dit ben tu sais rentre mets tes rentrées d'argent actuelles ce que t'es sûr qui rentre à tous les mois les montants à peu près exact pis déle avec ça à chaque mois fait que moi à chaque mois j'ai aussi dans la sénat une tâche récurrente à chaque fin début de mois qui me dit de mettre mon budget à jour donc si j'ai des nouveaux mandats qui sont rentrés si j'ai des clients qui ont changé de forfait si j'ai des clients qui s'en vont ou en tout cas peu importe quel changement qu'il va y avoir dans mes rentrées d'argent parce que souvent c'est dans les rentrées d'argent plus que dans les dépenses qu'on va voir des changements en tant que travailleur autonome du moins de façon mensuelle donc à chaque mois je vais le mettre à jour pis c'est sûr aussi qu'en tant qu'entrepreneur ben je me suis arrangée aussi pour que mes rentrées d'argent soient un peu plus stables soient plus grandes soient plus récurrentes donc nécessairement ça fait en sorte que mon budget tu sais oui je vais le modifier à chaque mois mais tu sais c'est très rare qu'on recommence de zéro ben en fait non je recommence jamais de zéro souvent c'est comme un petit changement ah bon ce client-là va payer 100$ de plus ce mois-ci fait que c'est jamais des gros changements parce que justement maintenant je suis rendue avec des façons de faire qui font en sorte que c'est moins tu sais c'est moins stressant d'avoir des changements à chaque mois pis tu sais je sais pas si toi t'es dans cette situation-là mais moi au début je veux dire il y a des mois que je pouvais faire 500$ comme des mois que je pouvais en faire 4000 des mois que ça bougeait tellement 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 que là à ce moment-là oui c'était difficile d'avoir un budget mais avec le temps on finit par mettre en place des systèmes pis des façons de faire qui font en sorte que c'est plus récurrent pis plus stable donc moi ça m'a aidée à faire un budget pis tu sais mon budget là c'est pas la grosse affaire c'est pas nécessairement comme on a appris à l'école mais c'est juste de voir de quoi mes revenus c'est quoi grosso modo mes dépenses sont pas décortiquées en millions de catégories mes dépenses mais en général c'est quoi mes dépenses pis combien il me reste de tout ça à la fin pis on s'arrange pour qu'il en reste à la fin tantôt tu disais à l'école ben j'arrivais jamais fait que c'était décourageant ben là c'est ça le but c'est qu'on arrive en bout de ligne pis la beauté de travailler à notre fond c'est qu'on a jamais cette limite là de d'un plafond salarial par exemple tu sais tantôt je l'ai dit dans mon emploi j'avais ce salaire là pis date it en tant que travailleur autonome ben j'avais un revenu équivalent mais rien m'empêchait d'aller au-delà de ça pis maintenant c'est beaucoup au-delà de ça pis je peux toujours 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 augmenter mon revenu donc ça c'est vraiment je pense un bel avantage qu'on a même si ça ça vient avec son lot de responsabilités pis de peut-être une petite anxiété c'est quand même un super bel avantage je pense qu'on a pis ça nous permet aussi pis ça c'est bon pour tout le monde on a un travailleur autonome ou non de diversifier nos sources de revenus donc tu sais tantôt je t'ai dit ben tu sais moi c'est que travailleur autonome mais c'est pas genre une chose pis j'ai fait un épisode de podcast sur mon podcast à moi où j'explique mes différentes mes différentes sources de revenus ben tu sais je pense que ça peut peut-être être inspirant aussi d'aller voir ok ben par exemple quelqu'un qui est salarié comment on fait pour avoir d'autres sources de revenus ben il y a quand même quelques exemples aussi là-dedans mais je pense que c'est ça c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde et pas juste pour les travailleurs autonomes vraiment pis un des bons points que tu as soulevé c'est d'aller chercher de l'information pis de s'éduquer parce que moi c'est ma solution un peu dans le sens que vu que j'ai la part du manque vu que je vis beaucoup d'anxiété mais tout ça c'est relié au manque de connaissances que j'ai justement donc pis on vit dans un air où l'accès à l'information elle est incroyable il faut s'en servir tu sais c'est vraiment bien non il n'y a rien il n'y a rien il faut qu'on arrête de dire ça mais sur TikTok les réels Instagram il y a plein de gens qui commencent ben qui commencent ça fait déjà quelques années mais des trucs et astuces ou tu sais là je suis beaucoup dans le projet maison j'arrête pas de le dire mais mettons pour calculer une mise de fonds ou qu'est-ce que tu dois calculer pour justement le déménagement en maison ben ils font ça un petit réel un petit 15 secondes pis t'as appris quelque chose mais je trouve ça super le fun plutôt que de lire un article je vais m'y perdre mais je suis très visuelle c'est très dynamique c'est très humoristique même des fois fait que ça à l'épuiser dans cette source de ben cette ressource là de source d'information il y a des livres aussi mais tu sais des fois des livres ça peut être lourd pis tu sais c'est un peu interminable pis des fois c'est moins accrocheur fait que TikTok pis tu sais on en a parlé des réseaux sociaux dans un épisode où on se perdait dans les TikTok pis les réels pis que j'avais le school facile mais si t'as le school facile pis que tu t'informes en même temps ben c'est toujours mieux que d'aller dans les bas fonds de TikTok le dark side de TikTok le dark side de TikTok fait que je fais un parallèle avec un autre épisode mais mais bref il y a plein de ressources là sur internet qui peuvent être vraiment disponibles pis le fun vraiment pis je suis contente que tu le soulignes parce que c'est vrai que c'est pas obligé d'être des gros livres super lourds à certains moments c'est quand même essentiel peut-être tu sais ça dépend c'est quoi les informations qu'on recherche c'est quoi nos besoins c'est quoi nos objectifs mais en effet moi aussi sur Instagram je suis abonnée à plein de comptes qui parlent justement de plein de branches finalement des finances parce que tu sais c'est facile justement de s'y perdre mais de vraiment avoir des comptes qui sont dédiés à certains trucs ça permet vraiment d'avoir de l'information pis de se poser des questions aussi pis en fait ça amène un peu à mon dernier point qui est de faire un travail d'introspection tu sais moi là j'ai réalisé pis je pense que c'est un peu le message que j'arrête pas de dire dû au fait que tu sais l'anxiété financière vient du fait qu'on baf on s'informe pas nécessairement énormément ou on a pas les connaissances donc c'est de faire ce travail d'introspection là de se poser des questions aussi simples qu'à la base pourquoi je veux de l'argent combien j'ai besoin d'argent pis qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir de l'argent tu sais c'est quoi les actions que je suis prête à faire c'est quoi les sacrifices qu'est-ce que je suis prête à faire c'est quoi ma relation avec l'argent tu sais nous on vient de vous en parler pendant une heure mais de se poser cette question-là moi honnêtement pour moi c'était facile d'en parler aujourd'hui parce que j'ai déjà été invitée sur un autre podcast pour parler d'argent mais je me rappelle que quand j'ai reçu cette invitation-là sur le podcast de Geneviève où il fallait vraiment que je parle de ma relation avec l'argent littéralement tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui finalement ben ça m'a quand même un peu créé de l'anxiété parce que j'étais comme ben ma relation avec l'argent puis là je sais pas trop puis je l'ai fait cette espèce de travail d'introspection-là puis c'est là que je me suis rendue compte que ben étant plus jeune ma relation avec l'argent était un peu inexistante parce que pour moi j'étais consciente que ça tombait pas du ciel mais en même temps c'était comme quasiment une source pas inépuisable mais il y avait jamais de manque ou tu sais tout ça c'est vraiment un travail d'introspection qui m'a amené là puis tu sais je me rappelle j'étais tellement stressée d'aller sur ce podcast-là que j'avais comme full, 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 full écrit puis ça m'avait vraiment fait du bien ça m'avait permis justement de faire ah ben là je comprends pourquoi maintenant c'est ça ma relation avec l'argent puis ça revient à quelque chose qu'on a déjà dit je sais plus dans quel podcast mais quand on connaît le problème c'est facile de trouver la solution qui va avec fait que c'est ce travail d'introspection-là ça semble lourd ça semble lourd surtout qu'on parle de finance mais je crois que c'est vraiment essentiel puis une fois que c'est fait moi honnêtement je suis fière de dire que je n'ai plus jamais fait d'insomnie lié à ça puis avant ça arrivait quand même souvent que je me réveille à la nuit puis j'étais comme ah mon dieu mais je pourrais jamais je pourrais jamais m'acheter telle chose il va falloir vraiment qu'on fasse attention puis et maintenant je dors très bien la nuit parce que je n'ai plus cette anxiété financière-là et je sais que ça vient des petites actions tu sais comme je vous ai désormais l'introspection donc mettre son nez dans ses finances faire sa tenue de livre s'éduquer tout ça bien ça fait en sorte que pour moi cette anxiété-là elle est disparue et mon dieu que ça me permet après ça de gérer mes finances de façon beaucoup plus saine de façon beaucoup plus juste puis de pas être surtout je disais de trouver des façons de faire de l'argent dans l'énergie du désespoir bien moi ça ça n'existe plus pour moi puis ça a existé longtemps puis maintenant je suis comme non vraiment plus puis tu sais je ne gratte pas les fonds de tiroir puis je ne suis pas je ne suis pas gratteuse je me sens aussi plus apte à être généreuse parce que moi tu sais j'ai toujours été quelqu'un d'assez généreuse mais là on dirait que parce que j'avais tout le temps cette peur-là de dire ok là j'en ai beaucoup d'argent mais le mois prochain je ne le sais pas fait qu'il faut vraiment tout que je la garde il faut que je gère ça fait que ça faisait en sorte que tu sais partout où je pouvais économiser la moindre le moindre sous je la faisais je pense que c'est quand même un bon réflexe mais des fois dans certains contextes il faut laisser aller puis là maintenant je suis capable de le faire donc c'est quand même une petite fierté que j'ai que j'ai envie de partager ben vraiment puis si on peut conclure avec ça peut-être je te remercie d'avoir ouvert la discussion là-dessus parce qu'en bout de ligne c'est un peu ton idée qu'on parle de ça puis je pense que vraiment ce fut intéressant ce fut vraiment vraiment pertinent aussi qu'on vienne en parler ici qu'on échange un peu sur nos points de vue sur nos histoires aussi et je suis convaincue qu'il y en a des gens qui vont se reconnaître qui vont prendre nos trucs parce qu'on a quand même livré on a dit en début d'épisode qu'on n'allait pas livrer des trucs et astuces par rapport à ça mais on l'a quand même un peu fait à travers nos histoires oui ben c'est plus par rapport à la relation avec l'argent plus que par rapport à faire tel placement oui non on n'est pas je pense pas qu'on est rendu en tout cas moi zéro je suis pas du tout rendu là mais nos trucs par rapport à cette relation plus saine avec les finances puis l'argent fait que je pense que en tout cas moi ça m'a aidée c'est un fait du bien de partager puis de t'en parler et de t'écouter aussi livrer ton beau message ben je suis contente que ça ait pu être utile pour toi puis j'espère que ça va l'être pour les gens qui nous écoutent donc je pense qu'on conclut là-dessus puis on se reparle dans un prochain épisode oui merci